Le Premier ministre m'a dit qu'un jour, il n'y a pas de retour à la prison. Pour nous, il n'y a pas de retour à 14 ans. 14 ans, tous ces enfants sont arrivés. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Ils sont innocents. Tout le monde peut poser sa question. Ce qui m'a demandé était de libérer les enfants. Ils sont déjà des personnes qui peuvent vivre, vous ne pas comptez pas de retour. Les enfants sont complètement content. Ils sont des membres de leur famille, les victimes, les enfants. Il y a des patients qui sont infirés. Ils ont une volonté pour le faire, à communiquer. Ils sont vivants qui sont mortes. Il y a des enfants. Les enfants sont mortes. Ils ont dit qu'ils ne sont pas abattés, qu'ils ne sont pas bâti. Une autre chose, c'est une chose de justice. C'est une chose qui se trouve. Mais on a raison pour laquelle on a besoin. Nous, si on a besoin d'un bon travail, faire l'enquête de la parole, laisser un travail avocat, nous, si on a besoin de soulagement, mais ce n'est pas ce que je demande au Premier ministre. C'est même si je suis capable de avoir une rencontre au Premier ministre. Quand j'ai rencontré le premier ministre, il dit écoute moi. Moi, je peux faire des choses qui sont en justice, je peux faire des choses qui sont en limites. Mais moi, quand j'ai rencontré le premier ministre, je vais expliquer ça, je vais exprimer moi. Je vais exprimer moi, mais je ne vais pas m'en parler. Appelle-nous pas à l'avocat. Vous vous comprenez ? Appelle-nous pas à l'avocat. Ce que j'ai dit, c'est que l'avocat est iconique. Bonne vieille travail.